Oui, nous avons visité les installations réalisées par le CICES à quelques jours du démarrage de la 27e édition de la Foire internationale Dakar, FIDAC. Et nous avons eu également le plaisir de rencontrer sur place le préfet du département, mais également les services techniques de l'État, notamment les sapeurs-pompiers, les services de sécurité et de défense, pour justement nous assurer que cette Foire se passera dans très bonnes conditions. Donc je suis relativement satisfait en restant vigilant, bien entendu. Ça va démarrer le 29. J'ai donné instruction au DG que toutes les dispositions soient prises pour que d'abord la sécurité des Sénégalaises et des Sénégalais soient assurées, mais également que les exposants puissent le faire dans de très bonnes conditions, également dans des conditions de confort et de sécurité. Voilà, donc je suis très, très confiant. Et nous pensons que ça se passera très bien. Et je lance un appel à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais de répondre à cet appel de cette FIDAC à partir du 29 de ce mois de novembre, pour justement permettre à ce que nos entreprises, nos petites entreprises puissent exposer leurs talents, leurs compétences, leurs produits et que les Sénégales puissent montrer son savoir-faire à travers le monde. Le ministre a fait le tour des pavillons et le bilan qui est tiré au sorti de cette visite, c'est que nous avons un très bon niveau d'avancement. Tous les pavillons sont montés, ils restent un peu pour l'extérieur, mais nous tenons notre promesse, celle de rendre tous les stands quatre jours avant le démarrage de la FIDAC. Donc mon impression est une impression de satisfaction. Je remercie toute l'équipe du CICES avec qui nous avons travaillé pour rendre le CICES, en tout cas la FIDAC, ce qu'elle est aujourd'hui.